Bonjour à tous et bienvenue au salon du deux roues ici à lyon si nous ne sommes pas venus essayer l'alpha jet de la patrouille de france qui est exposé par le musée de l'aviation de corbin nous sommes venus découvrir les motos les nouveautés 2024 car lyon c'est devenu le deuxième plus grand rendez vous européen pour le deux roues plus de vingt mille mètres carrés plus de 700 exposants et beaucoup beaucoup de motos il y a des sportifs comme la honda cbr 1000 rr r ça c'est la version qui court en endurance on est venu en fait faire un tour des principales tendances de cette année 2024 on vous a fait une sélection restreint parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à voir et surtout il y a beaucoup beaucoup de monde je vous emmène pour la balade et je vous montre tout ça s'il n'y a pas la passion c'est un univers où on ne peut pas progresser faut se donner les moyens ses envies c'est la passion qui nous fait avancer la moto je dis toujours c'est le seul endroit où on arrive à se croiser on se connaît pas on se fait signe donc il ya toute cette communauté de la moto que ça soit le motocross classique supercross moderne l'intrépide avec les motos d'avant-guerre le rallye paris dakar comme cette expo cyril neveu sur lequel on met la vitesse gérer le but du salon c'est rassembler toute cette communauté bonjour julie bonjour julien tu es donc la responsable marketing pour honda france tu vas pouvoir nous parler un petit peu bas de toutes les nouveautés que vous avez sur le grand stand honda il fait combien de mètres carrés 700 mètres carrés ah oui c'est pas mal donc cette année vous avez plein de belles choses à présenter exactement on a la chance sur le stand ici de pouvoir présenter l'intégralité des gammes de moto et scooter avec la particularité d'avoir l'intégralité de la famille ornette maintenant puisque la ornette 750 a accueilli une petite sœur la ornette 500 qui ça y est est arrivé en concession est disponible pour les clients et puis évidemment la grande sœur très attendue qui arrivera un tout petit peu plus tard dans la saison la ornette 1000 pour avoir l'ensemble de la famille des roadsters avec un caractère aussi particulier qu'on lui connaît on a aussi la chance d'avoir l'ensemble des gammes cbr sur les sportives avec la cbr 500 le retour de la cbr 600 qui est extrêmement attendu et qui d'ailleurs prendra aussi cette année part pendant les championnats de france super sport super bike au championnat avec quelques surprises et puis évidemment la cbr 1000 fireblade qu'on ne présente plus qu'à le sportive un peu spécial une motocross c'est peut-être la motocross de demain qui vient directement du japon c'est ça exactement on espère qu'elle sera disponible sur le marché très rapidement on n'a encore pas de date à partager mais pour la première fois en france on expose là sur le salon la motocross électrique qui a été présentée en fin d'année dernière sur le salon de l'ecma à milan mais qui est enfin accessible et visible au grand public ici à lyon pour la fois qu'on la voit en france première fois qu'on la voit en france du coup comme on parle technologique et honda ils adorent la technologie les ingénieurs chez vous il ya aussi ça en fait la cb 650 r qu'on connaît mais un petit boîtier ici le huit clôture ça c'est la nouvelle innovation exactement c'est une immense nouveauté une nouvelle boîte qui est présentée cette année en exclusivité en france sur les deux modèles 650 la cbr 650 r et la cb 650 r dont il clôture qu'est ce que c'est c'est une nouvelle technologie de boîte de vitesse électronique ça vient dans la continuité des innovations de boîtes que honda a apporté pendant des années notamment avec le dct et donc c'est une boîte qui va permettre de proposer aux clients un agrément de conduite sans commune mesure avec quelque chose de beaucoup plus confortable beaucoup plus sûr beaucoup plus sportif et je crois que c'est une technologie que tu vas avoir la chance d'essayer très prochainement à marseille ça c'est bien ça on pourra essayer ça et ça va rendre l'embrayage par contre c'est là obsolète ça rend l'embrayage optionnel optionnel libre aux pilotes suivant les situations son envie et le moment de pilotage de s'en servir ou pas ça rend vraiment le champ des possibles quasiment infinie pour le pilote suivant les moments de pratique qu'on soit en ville ou sur circuit sur le stand ktm les roadsters hyper naked duke fait leur trente ans nous en avons fait l'essai récemment sur la chaîne la marque soeur hux varna est venu avec les nouvelles versions des svartpilen et vitpilen des pétillants monocylindres pour permis à deux il y avait aussi mv agusta désormais la propriété du même groupe pireur qui veut relancer la prestigieuse marque italienne le grand stand yama accueille déjà beaucoup de monde c'est un l'un des stands vedettes beaucoup de motos présentes pourtant il y a très peu de nouveautés en 2024 du côté du constructeur japonais nous on en compte deux la mt 09 le roster sportif au caractère bien trempé avec son trois cylindres que nous avons essayé récemment sur automoto et donc vous pouvez retrouver la vidéo et l'article sur le site il y a aussi celle ci la xsr 900 gp c'est le même moteur cp3 qui développe 119 chevaux et 93 nm de couple c'est aussi le même châssis avec le même cadre mais un look de sportive des années 80 c'est une vraie sportive comme on peut le voir avec les guillons bracelet mais ça va permettre d'avoir un look très différent pour les tracks d et le prix c'est 13 500 euros prix de départ voilà ça c'est pour les amateurs de motos un peu vintage mais qui veulent des mécaniques modernes et performantes allez on va continuer le tour les anglais de triomphe ont décidé de relancer un nom mythique daytona voici donc la daytona 660 basée sur le petit roster trois cylindres trident une sportive de 95 chevaux qui se veut accessible et polyvalente un grand distributeur français était présent à lyon moto blues a de grandes ambitions ringardiser amazon en remettant de l'humain au coeur de la machine un plan stratégique en cinq points comme nous l'explique son patron jérôme d'alidé pour ça on a cinq grands enjeux majeurs doubler le nombre de références l'aventure produit c'est ce qui est le plus important pour satisfaire nos clients d'avoir une logistique high tech vraiment high level on est connecté avec les stocks de nos fournisseurs on est un entrepôt aujourd'hui qui permet de préparer en temps réel et ça c'est extrêmement important pour la performance et notre chiffre d'affaires en europe aujourd'hui on fait 14% de notre chiffre d'affaires en europe on veut être encore plus fort notamment sur les pays frontaliers au nord de la france de penser au point de contact digital de demain on va ouvrir prochainement un troisième point de contact un troisième magasin digital dans le centre de la france on va développer à peu près entre 50 et 100 d'ici 2030 puis dernier point pour moi qui est sûrement le plus structurant parce que sont nos collaboratrices et nos collaborateurs on a une super team de 140 personnes à carvin aujourd'hui dans le nord de la france et on continue à développer énormément les formations formations sur les outils formations en anglais employabilité de continuer un engagement très fort auprès de nos clients salut kevin enchanté tu viens donc le représentant de la marque schubert est ce que tu peux nous présenter l'univers parce que vous faites des casques moto mais vous avez aussi beaucoup de compétences et un savoir-faire qui se transposent dans différents domaines le casque de la moto c'est qu'une partie de l'industrie qui nous concerne on équipe une grande partie des forces de l'ordre notamment en allemagne en espagne en france tout ce qui va être sécurité civile avec les pompiers on a une division militaire hautement poussée sur la technologie des produits et aussi on va retrouver l'univers de la formule 1 ce savoir-faire c'est autour de la sécurité et vous arrivez à le transposer et c'est je crois que c'est votre adn principal c'est ça c'est l'accent sur la sécurité exactement la sécurité et le confort du coup le passage à la nouvelle norme 22 06 pour vous ça a posé aucun problème aucun problème le savoir-faire on l'a la maîtrise on le maîtrise et on l'a simplement appliqué sur notre gamme de produits et que ça soit division moto ou sport automobile qui eux aussi ont changé de normes c'était les doigts dans le nez on va dire et ça c'est le s3 lui c'est quelle configuration là on est sur quoi routier sportif schubert qu'on était depuis des années consacrées sur le modulable il fallait qu'on reprenne notre place dans le rayon de l'intégral et c'est sur quoi on a travaillé donc on retrouve encore une fois toutes caractéristiques de schubert avec l'insonorisation le placement dans le flux d'air avec toutes ces petites trames là de d'aéros on a un casque très ventilé avec une nasale une buccale une spontane c'est les mêmes aérations que le c5 on retrouve un extracteur d'air très conséquent derrière en cas d'accident un système d'émergencies rapide pour les premiers secours et je vois un intégral qui est équipé aussi également du sena s c2 50 s bluetooth et mesh qu'on retrouve sur le 2 sur le c5 ça faut les prendre en option en option tout à fait ok c'est quoi le prix de ce casque le prix on est à 579 euros en uni et on rajoute 100 euros chez schubert pour une déco ok donc quand même un casque premium mais qui reste un schubert donc premium dans les prestations tout à fait moi il me plaît bien le s3 mais j'ai une petite tendresse parce que vous avez le max verstappen ça j'aime beaucoup la déco tu as vu ah j'ai tourné ça veut dire que je vais devenir champion du monde ça et top il est super léger papa papa comment te dire quoi avec ton niveau de pilotage tu peux pas l'essayer l'espoir avant bon d'accord ça me va aller aller c'est l'espoir sur le salon l'une des grandes stars c'est la nouvelle bmw r 1300 gs le maxi trail se réinvente en 2024 avec un caractère plus sportif 145 chevaux 149 newton mètres de coupe pour 237 kg mais bmw motorrad soigne aussi son flat twin pour ceux qui veulent savourer la vie à moto avec la gamme héritage mathieu bmw motorrad vous avez réussi un coup c'est en moins de dix ans créer une moto mythique la r90 et pour fêter son dixième anniversaire du coup vous avez réinterprété ce qui est déjà une moto iconique on complète la famille héritage après la gamme r18 maintenant on place à la famille r12 qui vient remplacer la gamme r90 avec deux modèles la r12 que tu as derrière toi et la r12 90 d'accord c'est quoi la différence entre les deux il y en a une qui est plus dessinée un public un peu plus sportif la r90 et un public un peu plus custom avec une grande roue à l'avant une plus petite arrière route 19 et une route 16 un peu plus cruiser quoi un peu plus cruiser les pieds un peu plus en avant une machine qui a un look old school avec son flat tweed mais ça reste une machine moderne et oui on retrouve toute la technologie bmw dans une moto au look néo rétro donc une moto facile au quotidien et surtout accessible donc cornering à bs traction contre sur l'angle mode de conduite tout est là exactement et accessible au permis à deux tu m'as dit accessible au permis à deux et surtout déjà disponible à la commande donc je peux passer commande ok je t'invite par contre on va en voir une dernière avant que j'aille acheter cela je crois qu'il ya le futur qui nous attend le futur il l'a bien dit mathieu on sait que bmw motorrad c'est toujours en avance sur son temps et que ça a bien joué la rupture on a connu récemment le ce 04 qui a bouleversé le côté mobilité urbaine là vous franchissez encore un cap avec ça ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ce véhicule à ça c'est la deuxième vision de l'électromobilité pour bmw motorrad c'est le bmw ce 02 donc le ce 02 c'est un e-parcoureur c'est pas une moto c'est pas un scooter c'est un deux roues 100% électrique purement plaisir fait pour les petits trajets du quotidien et surtout pour toute la famille parce qu'il est accessible à partir de 14 ans et le permis am ça va plaire aux jeunes comme moi c'est ça tu me dis que c'était dynamique ça accélère fort ou pas alors là on est quand même sur un véhicule équivalent 50 ou équivalent 125 le 125 c'est 90 km heure en vitesse max pour 90 km d'autonomie les premières livraisons clients ce sera à partir de fin mai merci mathieu pour ce tour des nouveautés que vous avez amené ici au salon du deux roues à bientôt mathieu à bientôt julien il reste toujours un constructeur français de deux roues c'est peugeot motocycle il fabrique des scooters il fabrique aussi une petite moto comme la pm 01 une petite équivalent 125 mais si ils nous ont fait venir sur leur stand aujourd'hui c'est pour nous dévoiler une petite surprise ils nous ont rien dit faut qu'on va voir ce que c'est je vous emmène avec Laurent qu'est ce que tu veux me montrer là un truc important pour nous je vais te montrer directement et après on en parle on redécouvre sans la moindre ambiguïté la ligne d'origine la ligne du 103 ouais elle est emblématique alors la couleur est emblématique mais la ligne est emblématique et en fait ce qui est vachement intéressant c'est qu'on a repris des éléments de base de ce qu'était le 103 le 103 c'est un véhicule simple c'est la fonction qui dictait qui dictait les choses et là on a voulu retrouver cette simplicité alors qu'on a incarné par un cadre très sophistiqué mais en vérité qui amène beaucoup de simplicité de légèreté c'est un monobloc en alu la simplicité c'est du poids c'est de la légèreté c'est donc c'est un véhicule accessible à plein de gens l'objectif c'est à partir de ce concept de fabriquer des produits qui se font aux alentours de 85 kg à l'intérieur du cadre là où il y avait le réservoir d'essence c'est bas c'est là qu'on va en soulevant la trappe intégrer une batterie avec plusieurs niveaux de capacité c'est ce qu'on est en train d'étudier et de plusieurs versions de motorisation pour accessible en équivalent 50 en 125 on part d'un moteur plutôt ambitieux on va ensuite calmer d'un point de vue légal mais par contre qui va avoir sur les 45 premiers kilomètres heure des prestations absolument géniales tu vois ce que font les concurrents là tu te retrouves en face de bmw qui sort un ce 02 qui réinvendante aussi la petite mobilité électrique en 50 à 125 toi tu te positionne comment tu te démarques comment avec un produit peugeot comme ça l'histoire du peugeot 103 c'était ça c'était un instrument de liberté incroyable qui venait dans les années 70 et beaucoup de gens ont pu s'offrir sa liberté parce que c'était un peu cher mais c'était accessible bah on va exactement faire la même chose on est obsédé par l'idée de ne pas faire un truc trop cher alors il y aura des versions très ambitieuse grosse batterie gros moteur plein d'équipements mais on veut que la plupart des gens puissent se la payer et on sera très nettement inférieur au prix du concurrent qui a cité et c'est fabriqué encore dans l'usine demandeur on peut pas se permettre de créer le descendant du du 103 ailleurs qu'à camander c'est comme faire un camander ailleurs qu'en Normandie on peut pas faire ça on n'a pas le droit donc d'un rendez-vous dans un peu plus d'un an ouais un peu moins 18 mois pour être raisonnable les américains aussi sont passés à l'électrique live voyeur est venu avec sa nouvelle s2 delmar un scrambler inspiré du flat track qui développe 84 chevaux et pas moins de 263 newton mètres de couple de quoi rendre la mobilité douce un peu plus fun on profite du salon lyon pour faire un petit pas de côté et découvrir une marque tvs c'est un constructeur indien mais ce ne sont pas des inconnus c'est quand même le cinquième constructeur mondial il faut savoir que l'année dernière ils ont vendu plus de 3,6 millions d'unités de véhicules dans le monde c'est énorme c'est aussi eux qui fabrique les petits monocylindres 300 cm3 de bmw les g310 gs notamment alors tvs ils ont un objectif c'est de débarquer en europe avec des motos au rapport qualité prix redoutable il parle entre 4000 et 6000 euros avec des petits monocylindres 300 cm3 qui font ici on a 20 chevaux de côté on aura 35 chevaux mais des motos qui sont très très bien équipés on voit une fourche inversée kyb du freinage by bré c'est la marque de brembo on a aussi une centrale inertielle bosch six axes ce qui veut dire beaucoup d'électronique des assistances et même une selle chauffante et réfrigérante donc ça c'est pas mal tout ça pour un prix contenu est ce que ça veut dire que c'est juste du bling non pas forcément parce que l'adn de tvs c'est aussi la compétition et côté racing la preuve avec les petites sportives qui font des ravages dans les championnats asiatiques et notamment en inde où elle gagne plus de 80% des courses et sa tvs tient à le souligner ils font un gros travail sur le comportement dynamique le plaisir de pilotage donc nous on a hâte d'essayer pour voir si c'est vrai si ce sont des bonnes motos à prendre en main en tout cas c'est ce que le constructeur promet pour prendre en main ces petites tvs il va falloir patienter encore un peu ils sont venus à lyon surtout montrer ce qu'ils savaient faire si les machines sont prêtes et sont déjà homologués pour l'europe tvs essaye d'abord de mettre en place un réseau solide avec tout le sav qui va bien notamment les pièces détachées ça c'est bien c'est plutôt rassurant en tout cas ils nous donnent rendez vous pour sur l'année prochaine au salon au même endroit cette fois on pourra rouler les machines et peut-être que nous les journalistes on pourra les essayer bien avant et à ce moment là on vous fera un essai complet sur le site deux roues d'automotos et sur la chaîne d'automotos allez on continue la visite autre marque émergente désormais distribuée par la cima c'est cujimotor un industriel chinois avec de vraies ambitions et un catalogue aussi varié qu'étonnant cujimotor c'est le numéro un chinois en production de véhicules deux roues de gros cylindrés ils existent depuis 1985 aujourd'hui ça représente ça fait partie du groupe gili groupe gili c'est volvo c'est lotus c'est une partie de smart donc à une très grosse structure et aujourd'hui en quelques chiffres c'est 1,2 millions de véhicules produits par an et l'impression que c'est pas juste récupérer des motos de chine les mettre en europe elle est balancée il ya un vrai travail toi tu es en échange même direct avec eux quoi oui ils ont la volonté d'adapter leurs produits au secteur et nous en tant qu'importateur on a le pouvoir avec eux de leur dire ça c'est une moto qui va fonctionner ça ce sont des options intéressantes pour notre marché et on a notre mot à dire sur le développement des produits donc c'est pour ça qu'on y croit vraiment dur comme faire c'est étonnant en fait un v4 avec transmission par courroie tu me la présentes brièvement elle fait 68 chevaux pour 54 newton mètres de coupe et on arrive à un tarif public de 7299 euros il ya un petit peu d'électronique dessus un petit peu d'électronique on a un compteur dernière génération tft on arrive avec une fourche marzochi un freinage de double disque à radial c'est une moto qui est très bien née très bien abouti et qui à mon avis va faire tourner des têtes tu me parlais aussi brièvement du petit roster le srk 550 ça c'est un petit peu plus moderne au look futuriste brièvement la fiche technique c'est quoi alors le srk 550 effectivement c'est un c'est un petit roster à des compatibles à deux débridables également avec un moteur bicylindre assez assez sympathique ça fait 47 chevaux du coup on a deux 61 chevaux débridés c'est pareil on est sur la fourche marzochi suspension marzochi freinage double disque brembo en radial et à un prix d'entrée à 5800 euros on est sur un véhicule qui sort 102 chevaux en version full qui équipé d'origine de fourche marzochi réglable d'un amortisseur réglable en pré contrainte également les freins brembo complet avec l'étrier et le mètre cylindre en radial il ya même les ailerons façon l'auto italienne effectivement les ailerons qui sont là pour l'aérodynamiste mais pour lui donner un look vraiment ravageur c'est ce qu'on disait sur le fait que vous êtes connecté en direct c'est que là vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un vrai succès autour de cette moto et vous avez pris la décision de la faire venir tout à fait tout à fait aujourd'hui cette moto on l'a trouvé magnifique aujourd'hui on n'était pas forcément sûr que le marché allait accepter une telle singularité sur un modèle sportif et les retours sont ultra positifs que ce soit du secteur professionnel comme des particuliers donc on a décidé d'opérer sur cette machine et de la lancer en production on se retrouve sur le circuit du jour pour la tester très bientôt quoi avec plaisir ok tu seras dans mes dans mon angle mort à mon avis parce que je vais aller vite merci à l'exemple charlie davidson il y a de belles nouveautés deux grandes icônes qui sont remises au goût du jour le road guide et le street guide c'est du touring à l'américaine ça gagne un design plus moderne et ça gagne aussi beaucoup beaucoup de technologies à l'intérieur il y a aussi cette moto cvo road guide st avec le moteur milwaukee 8 121 il produit 126 chevaux et 193 newton mètres de coupe ça c'est issu de la tendance bagger performance c'est une harley davidson qui roule vite et fort c'est un petit peu la mode qu'il est en ce moment aux états unis peut-être que vous avez vu les kings of the baggers ses courses incroyables avec des gros baggers préparés qui se tirent la bourre sur les circuits comme on dit dans le langage et tout ça ça vient de la mouvance custom du club style qui prépare des motos américaines avec les codes européens des motos sportives je vous propose d'aller voir ça dans le hall custom le lyon custom factory on termine notre reportage ici à lyon en faisant un petit pas de côté parce que le custom est au coeur du salon avec le lyon custom factory un espace immense qui met en avant une culture un peu à part dans le milieu de la moto en plus avec moi j'ai arnaud marie qui est un préparateur reconnu du milieu et un membre du jury du concours bike show c'est quoi en fait arnaud un bike show alors écoute un bike show c'est tout simple en français dans le texte c'est un concours d'élégance qui va mettre en avant des machines faites sur mesure ou accessorisé dans un but stricto esthétique et artistique on peut d'ailleurs voir cette machine ça c'est donc la gagnante c'est ce qu'on appelle le best of show c'est la grande gagnante du concours qu'est ce qui fait du coup la spécificer en dehors du fait qu'on dirait vraiment un travail d'or favori on est dans de leur favori puisque cette machine a été créée de toutes pièces autour d'un ancien moteur harley davidson et les artistes artisans qui ont oeuvré et travaillé à cette machine et de mémoire à peu près 3000 heures de travail et de création voilà ont été jusqu'à concevoir le châssis sur mesure la carrosserie ça veut dire que cette machine en dehors du moteur n'était qu'un amas de tubes et de plaques d'acier qui ont été transformés pour en faire cette jolie moto qui finalement est presque plus un objet artistique ça c'est le travail des sauce riders de cogolin et en fait ça demande d'avoir des compétences en carrosserie en chaudronnerie en fait faut savoir tout faire c'est ça exactement alors en plus on est effectivement sur une moto qui appartient à une association d'amateurs de ce genre de motos qui regroupe si talentueux membres qui pour cette moto justement en l'occurrence n'ont fait appel à aucune aucune aide extérieure ça veut dire chacun des membres il a apporté son savoir-faire en usinage en fraisage en polissage en formage de la tôle et même en peinture puisque même la peinture est faite chez eux ils ont sacrifié tous leurs week-ends et tout leur temps libre pour cette machine c'est ça alors de mémoire j'ai cru entendre week-end vacances jours fériés pendant un an merci beaucoup arnaud d'avoir pris le temps de nous présenter cette machine c'est la fin de notre reportage on a parlé de beaucoup de choses vous pouvez retrouver beaucoup d'essais qu'on a déjà produit sur la chaîne automoto et que vous pouvez retrouver en détail avec toutes les informations sur le site deux roues d'automoto.com et puis moi je vous dis à très bientôt